Le délai fixé par les syndicalistes arrive à son terme. A 16h pile, les grévistes de la fin envoient un message au directeur de l'ARS. Une demi-heure plus tard, il leur répond. A 7h, je n'en sais pas plus, les échanges se poursuivent. Je pense que c'est une non-réponse aux patients, à la population et au personnel. On est énervé, oui. Oui, on a du mal, on ne comprend pas qu'on est dans une situation critique que tout le monde entend, que tout le monde comprend et que tout le monde reconnaît, effectivement, mais je ne vois pas d'aide. Plus tôt dans l'après-midi, le directeur de l'hôpital leur avait rendu visite, sans plus d'informations. Autre visite, celle du médecin du travail qui suit les grévistes de la fin. Après 10 jours de jeûne, ils trouvent leur état de santé préoccupant. Je les trouve très nerveux, je dirais, irritables. C'est un peu normal après tout ce temps au niveau de la grève de la fin. Et je suis un petit peu inquiet pour certains d'entre eux. La grève de la fin, bien sûr, ça met sur les nerfs, mais le contexte où ils contribuent également. Le contexte dans lequel elles évoluent chaque jour, le voilà. Des urgences surpeuplées où les brancards s'entassent dans les couloirs par manque de place et où les patients attendent, à la vue de tous. Dans la salle de régulation du SAMU, des fils électriques pendent, le plafond fuit, le standard y était en panière, remplacé par ces deux téléphones blancs. Des fuites et des fils qui pendent encore au standard de l'hôpital où les personnels travaillent dans la même salle que le serveur informatique. Demain, d'autres actions seront organisées. Une assemblée générale du personnel est prévue en début d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada